Je m'appelle Christelle Bradette, je suis enseignante de quatrième année à l'École de la Mosaïque. On va se questionner sur pourquoi on se mobilise, puis on s'investit dans nos apprentissages. Là, on va sortir nos idées pourquoi on doit le faire ensemble, puis là, je vais les écrire avec un crayon qu'il n'y a pas. Et là, après avoir ressorti nos connaissances antérieures sur le pourquoi on va à l'école, on va aller regarder un petit vidéo. En gros, la vidéo dit que les connexions neuronales commencent dès que l'enfant est dans le ventre de la mère. Donc, c'est pour ça que la maman, c'est important qu'elle parle à son bébé lorsqu'il est dans le ventre. pour le côté auditif. Ensuite, quand il naît, on dit que par seconde, il y a 700 à 1000 connexions par seconde qui se font, les neurones. Donc, tout ce que le bébé voit va créer des connexions, puis il compare ça à un réseau Internet là-dedans, qu'il y a plusieurs connexions dans un réseau Internet. Bref, plus le bébé est en contact avec son environnement, plus il est stimulé, donc plus il va développer des connexions. À deux minutes, je ferai un arrêt dans la vidéo pour revenir ici. Et là, on va venir donner des observations en gros. Et là, j'ai caché des informations. Alors, on a vu dans la première partie que l'intelligence se construit par la connexion des neurones, que les connexions des buts dans le ventre de la mère, je vous l'ai toutes dit. Et là, en fait, j'aurais voulu que les enfants me ressortent un peu ces grandes lignes-là. Après ça, on aurait continué un petit peu le vidéo. On l'aurait arrêté, on serait revenus. Puis là, bien, j'ai fait un petit raccourci en plus pour retourner aux vidéos. Donc, euh... Ah, bon, oui, mais... Finalement, tu n'as pas écouté de la journée. Je retourne là, et là, il y a un autre petit résumé sur le vidéo. On y retourne, aux vidéos, puis on vient regarder le dernier petit résumé qui dit, en fait, que l'adulte, ses connexions se font moins rapidement que quand on est un enfant et qu'on perd des connexions en vieillissant. On garde celles qui sont importantes, qu'on utilise beaucoup, puis que quand on ne les utilise pas, c'est là que je vais en venir avec mes élèves. Donc, quand tu n'utilises pas tes connexions, bien, ils peuvent s'affaiblir et disparaître. Donc, c'est pour ça que c'est important de réactiver constamment ses connaissances. Là, après la vidéo, on fait un retour sur la vidéo pour savoir, eux, qu'est-ce qui les ont marqués dans cette vidéo-là, qu'est-ce qu'ils ont retenu. Ah, c'est vrai, j'ai plus besoin de... Je ferais juste... Et là, je pose deux questions finales. Qu'est-ce que les parents peuvent faire pour développer l'intelligence de leur bébé? Puis là, bien, évidemment, il y a la lecture, parler à son bébé, lui faire faire des activités. On va tout sortir ça en groupe pour en venir à la question principale que je veux leur poser. Que peux-tu faire, toi, comme élève, pour continuer de développer ton cerveau et de le garder en bonne santé? Et là, ils vont sortir des réponses, puis j'en ai ciblé des plus importantes. Donc, dormir. Moi, j'ai des élèves qui se touchent tard, puis qu'ils ne comprennent pas l'importance d'arriver en classe avec le cerveau bien reposé. Puis je vais sûrement faire une parenthèse sur le nombre d'heures que... Là, je n'ai pas... Je n'ai comme pas tout prévu encore. Ensuite, l'alimentation. C'est important de bien s'alimenter. D'être positif, voir la vie de façon positive. Faire des activités nouvelles pour développer des nouvelles connexions encore. Même si tu vieillis, tu peux t'intéresser à des choses nouvelles pour apprendre des nouvelles choses et faire de l'exercice. Je l'aime. Donc, c'est simple. Je dirais, bien, ça a été plus long parce que j'arrêtais, mais je dirais peut-être deux heures. La prochaine fois, ça va te prendre combien de temps? Moins longtemps parce que j'ai mes petites icônes ici qui sont déjà enregistrées, que je vais réutiliser dans d'autres créations. Donc, peut-être, je dirais une heure, puis peut-être que l'autre fois, d'après, ça va être moins long. Ça dépend aussi de la complexité qu'on veut amener à notre activité.